Hello tout le monde, c'est Ricky et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire, voilà l'année passée sur FIFA 17, je l'avais fait aussi, on se retrouve pour le tuto défense sur FIFA 18, autrement dit comme vous avez pu voir dans le titre et à la miniature, ou comment bien défendre sur FIFA 18. Donc si vous voulez, je regarde comme d'habitude mon écran, c'est parce que j'ai fait une liste de tout ce que je dois vous dire dans cette vidéo, on va commencer tout de suite avec le premier conseil que j'ai à vous dire les amis, voilà, pendant que je parle, je vous mettrai des petits exemples en gameplay, voilà, il faut d'abord ne pas se jeter, parce que si tu te jettes dans ce jeu FIFA tout simplement, il va avoir un trou dans la défense, et là, comme vous le savez très bien, avec les contre-attaques, avec tout ce qui est vitesse des joueurs, il va directement rentrer dans votre défense, et c'est là que ça va vraiment déconner. Donc deuxième astuce, je sais que je vais parler assez vite, parce que ma caméra n'enregistre pas assez longtemps, donc deuxième astuce, on va y rester à appuyer sur A, ou A sur Xbox et X sur PS4, simplement, voilà, ça te met un peu ton personnage qui est en train de mettre, essaie de génier le défenseur, et ça c'est vraiment pas mal quand tu veux descendre, par exemple, il faut vraiment appuyer sur la touche de tacle debout pour vraiment, au bon moment, pour que je couper la balle, ça c'est une technique que j'ai déjà conseillée sur FIFA 17 dans la dernière vidéo, et j'avais envie de vous la proposer aussi, parce que sur FIFA, ça marche énormément, il faut savoir que je défends, je crois que j'y fais, je suis à mon presque centième match, et franchement, je défends toujours avec ça, et c'est super important de mettre ça, de défendre comme ça, donc là, ça va être un point important, les amis, je suis déjà au quatrième point, tout simplement, c'est, il faut mettre des instructions, donc les instructions, qu'est-ce que c'est ? C'est, vous allez directement, donc, sur votre équipe FUT, vous cliquez sur triangle et instruction, je sais pas, instruction joueur, et là, à vos défenseurs, vous restez, vous mettez sur les deux défenseurs latéraux, donc le DG et le DD, vous mettez qu'ils restent bien en défense, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important sur ce FIFA, parce qu'il faut savoir qu'il va, les passes, les passes pour changer d'aile, se font très, très mal cette année, j'en ai déjà chopé des beaux buts comme ça, donc moi, personnellement, pour mes défenseurs latéraux, je mets de rester en défense lors des attaques, pareil pour mes deux défenseurs centraux, il faut savoir aussi que ça dépend si vous voulez mettre aussi au milieu, parce qu'il y a Dimi qui sont un peu plus défensifs, et l'autre plus offensif, moi, pour les milieux défensifs, si vous voulez vraiment mettre, je mettrais, je mettrais, interception agressive, je pense, et même rester en défense lors des attaques, je pense que ça doit être comme ça, je ne sais pas si je dis bien les informations, voilà, ça, vous comprendrez comme ce qu'on vous le ferait, tout simplement, voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous insister sur ce point-là, parce que sur ce point-là, j'ai beaucoup de gens qui ne mettent pas leur instruction, et c'est vraiment très, très important, alors là, un autre point très, très important, c'est qu'il faut intercepter les passes, quand je dis intercepter les passes, c'est directement, dès que vous voyez, par exemple, qu'il y a un joueur tout seul, vous prenez votre défenseur le plus proche de ce joueur-là, comme ça, au moins, il va pouvoir, tout simplement, se faufiler avec le joueur, comme ça, il aura du mal, donc je vous mettrais des petites séquences, ne vous inquiétez pas, ou bien illustrez ce que je vais dire, donc moi, j'appelle ça faire des lignes de défense, ou couper les lignes de passes, c'est, en fait, dans votre défense, vous allez voir, vous mettez tous vos joueurs, limite, en ligne, comme ça, il va vraiment avoir du mal pour, soit tirer en long shot, ou alors, tout simplement, ben, tirer, vouloir passer, ou rentrer dans votre surface, moi, c'est ce que je fais beaucoup, je fais à 18, parce que, comme c'est, l'objet de joueur en passe, et vous pouvez, à ce moment-là, aller intercepter les passes, et, en fait, il faut vraiment que vous vous mettiez sur le joueur, que vous voulez vraiment récupérer les ballons, et vous mettre directement, mettre à chaque fois un joueur, sur chaque personnage, ou simplement, sur chaque attaquant à lui, pour qu'il ne puisse pas faire une passe, soit une passe lobby, soit un centre, ou quoi, moi, c'est ce que je fais beaucoup, aussi, avec les, avec les lignes de passes, tout ça, c'est ce que je fais beaucoup, sur ce FIFA, donc, là, maintenant, on va passer au dernier conseil que je vous donnais, c'est acheter des bons défenseurs, parce qu'il faut avoir des bons défenseurs, aussi, sur ce FIFA, je vous prends, par exemple, des smallings, des baillis, aussi, bon, ça, je vous connaissais un peu la défense, qui était hyper titée sur FIFA 18, si vous voulez faire une bonne défense, je vous conseille la même, que vous mettiez sur FIFA 17, en BPL, donc, c'est-à-dire, du baillis, du smallings, du luxe chaud, enfin, moi, j'ai commencé ce FIFA 18, avec ces, ces astuces-là, donc, voilà, donc, quand je dis à acheter de bons défenseurs, c'est qu'il faut qu'il y ait de la vitesse, moi, je dis à minimum 70, 70, donc, 115, à 85 de vitesse, enfin, moi, je pense que 85 de vitesse, c'est quand même pas mal pour un défenseur, il faut avoir qu'il ait beaucoup de physique, et beaucoup de défense, parce que, c'est un peu le plus important, quand tu as, quand tu as des gros joueurs qui viennent t'attaquer, par exemple, si tu te fais bouger, si tu te fais bouger avec un seul coup d'épaule, tu vas dire, ouais, quand même, c'est chaud, il faut vraiment que je prenne un défenseur plus physique, moi, je vous conseille des défenseurs plus physiques, je pense, à smallings, lui, il est grand et beaucoup, beaucoup physique, c'est ça qui est vraiment pas mal avec ce joueur-là, c'est pour ça que je vous conseille entièrement, alors, là, quand je dis à un stade de défense, c'est qu'il, voilà, qu'il n'est pas un rendement moyen, un peu comme à Daniel Vest, qui, parce que Daniel Vest, il va tout le temps foncer vers les attaques, et ça, c'est pas non plus, non plus très très conseillé, et là, les amis, pour ceux qui vont se rester à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un petit bonus, un petit conseil, c'est un petit conseil troll, voilà, les amis, c'est acheter un bon gardien, parce que même avec tous les conseils que je vais pouvoir vous donner, il va quand même avoir des petits bullshit, donc, quand je dis bullshit, c'est tout simplement des petits trucs où tu sais pas comprendre, c'est des bafouillages, limite, tu vas commencer à défendre, après, la balle va revenir dans le truc défenseur, tu vas défendre avec l'autre défenseur, et là, il va te mettre un but, c'est ça que j'appelle les cafouillages, les bullshit, donc, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis, j'espère, tout simplement, qu'on se retrouvera bientôt pour une vidéo FIFA 18, un petit gameplay, je pense que dans la semaine qui arrive, je vais vous faire un petit gameplay sur FIFA 18, avec une équipe que je me suis faite à presque 100 000 crédits, j'espère, tout simplement, que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros gros like, les amis, si vous avez des questions avec plus de conseils pour tout ce qui est défense et tout ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai à chaque commentaire que vous me mettrez, j'y répondrai, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker, à bombarder cette vidéo de like, à vous abonner en majorité, parce que comme ça, ça fera, je vous comprendrai que vous aimez bien, vous aimez bien ce genre de tutos sur FIFA 18, en parlant de tutos sur FIFA 18, le prochain, je pense, ce qui se retirera la semaine prochaine, c'est comment bien construire ses attaques, comme ça, voilà, je vous donnerai un petit tuto défense, et je vous donnerai un petit tuto construction d'attaques, comme ça, pourquoi pas, ça pourra vous plaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis, je vais même pas arrêter de me répéter, arrêter de blabla, tu es encore assez longtemps, c'était Eric, les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, Peace !